C'est le petit théâtre des people, un paradis de l'illusion et l'incontournable de toute excursion à Paris. Voici 5 trucs à savoir sur le musée Grévin. Premier truc, une star en cire, c'est 6 mois de boulot. Pour chaque personnage, il faut 15 spécialistes, du sculpteur au costumier. Ça commence par la tête. Il faut lui donner l'expression, celle qu'on veut, et lui donner la vie. Comme ici, avec Zlatan Ibrahimović, à elle seule 15 kilos de plâtre et 2 mois de modelage, des cheveux 100% naturels et du maquillage à la peinture à l'huile. Bref, du grand art qui a un coût. Et c'est le deuxième truc à savoir, chaque sculpture coûte 60 000 euros. Un investissement vite rentabilisé, Grévin est en tête du classement des musées les plus chers de France et il accueille près d'un million de visiteurs par an. Troisième truc à savoir, les nouveaux entrants se comptent sur les doigts d'une main. Ils ne sont que 5 chaque année en moyenne à s'ajouter aux 200 déjà exposés. Grévin ne force pas la main. Si la star refuse, tant pis pour elle. Parmi les petits derniers, Nikos, Kev Adams. Ça fait un peu peur, je trouve, de se voir comme ça. Donc je suis un petit peu impressionné, mais très réussi, ouais. Les sportifs Camille Lacour et Renaud Lavilléni, pour les sortants, direction la Malot Trésor et l'Anonymat. Quatrième truc à savoir, le public a ses chouchous. Il y a les indémodables comme le général de Gaulle ou Charles Aznavour. Les icônes comme Michael Jackson ou Marilyn Monroe. Et des acteurs populaires comme Franck Dubois. Enfin, dernier truc, le musée est encore loin derrière son concurrent, Madame Tussaud. Quatre musées dans le monde contre 24. Grévin a ses doubles à Prague, Montréal, Séoul. Avec partout ses deux stars planétaires, Céline Dion et Brad Pitt. Sous-titrage Société Radio-Canada